La centrale nucléaire La centrale nucléaire est un des types de centrales thermiques, c'est-à-dire une unité de production d'énergie électrique. Dans une centrale nucléaire, l'origine de la source de chaleur est une ressource fissile, comme l'uranium-235 naturel ou enrichi, ou le plutonium-239. La puissance d'une centrale nucléaire varie de quelques mégawatts à plusieurs milliers de mégawatts. Au cœur du réacteur nucléaire, le combustible fissile est placé dans une cuve. La réaction de fission est contrôlée par des barres de contrôle. La réaction de fission de l'uranium-235 ou du plutonium-239 dégage de l'énergie sous forme d'énergie thermique. L'énergie libérée par la réaction de fission chauffe l'eau contenue dans le réacteur, jusqu'à 300 degrés Celsius. L'eau est maintenue sous pression, ce qui l'empêche de bouillir. Elle circule alors dans le circuit primaire. L'eau du circuit primaire transmet sa chaleur à l'eau circulant dans un autre circuit fermé, le circuit secondaire. L'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur entraîne la rotation des pales de la turbine, qui entraîne à son tour l'alternateur du générateur, produisant ainsi de l'électricité. Après son passage dans la turbine, la vapeur est refroidie et transformée en eau liquide. Elle est ensuite renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Pour que le système fonctionne en continu, il faut assurer le refroidissement de l'eau. C'est le rôle d'un troisième circuit, le circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement est constitué d'un condenseur, appareil formé de milliers de tubes dans lesquels circule l'eau froide prélevée à une source extérieure, une mer ou une rivière. Au contact de ces tubes, la vapeur du circuit secondaire se condense et se transforme en eau liquide. L'eau du condenseur est soit rejetée dans la source, légèrement échauffée, soit refroidie dans des tours de refroidissement, provoquant des panaches blancs. Merci. 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 Merci.